C'est parti Youtube, petite vidéo de Trinda en top lane, rune classique, je vous les affichais à l'écran, on est juste là pour tester le nouveau Lethal Tempo qui a l'air plutôt pas mal. En tout cas Youtube, bientôt les 2000 abonnés, abonnez-vous les frérots, des bisous, bonne vidéo, merci à tous. Du coup Youtube, nouveau patch, Lethal Tempo est de retour, tous les items ont été nerfs, je joue Trinda Merde. Juste pour tester le nouveau Lethal Tempo, maintenant c'est super, voyez le petit menu d'a changé en bas, on peut mettre des items en attente, pour voir combien de gold il nous faut pour les écrafter. Après je sais pas si Trinda en vrai c'était mon meilleur choix, parce que maintenant l'IEU était nerf, elle coûte 200€ plus cher, c'est le même prix que Rabadon. Mais chill les gars, comme une envie de sauter sur Darius. Ah. Hop, 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 hop. Ok nice, merci aux critiques de Trinda Merde et sa Lethal Tempo. Ah. Wouhou. Ok nice. Ah oui, regardez les bots maintenant, c'est comme ça. La botte de speed, attends c'est 1100 gold pour 25% d'attaque speed seulement, donc avant c'était 35, maintenant c'est 25. Enfin techniquement c'était 30, mais ça avait été déjà nerf. Vraiment énormément de changements, je peux pas tout vous dire en vrai. Les bots de mercure coûtent maintenant 1300 balles, il y a eu plein de nerfs, c'est moins de dégâts, enfin... Voyez l'IEU elle est là, on la voit, c'est grosse dinguerie. Allez, boum. Boum. Moi je gagne le duel d'auto je pense. Non c'est bon. Allez viens là Darius, je suis pas main Trinda Merde mais j'ai un Lethal Tempo. Pas besoin d'être intelligent, je tape fort c'est tout. Allez viens là. Dato la fesse bro. Nice. Ok let's go nickel. Mais vraiment le retour de l'état de tempo c'est insane en vrai. Je me sens si puissant pour aucune raison. Franchement tous les main Yasuo, Yone et Trinamer là vous allez vous rigaler. Et tous les ADC aussi. En tout cas je me demande si ça vaudrait pas la peine plutôt que de faire la classique Hydrovorace. De partir sur genre une lame du rat des cheveux pour avoir plus de speed encore. Et genre un danseur fantôme. Après l'hydrovorace est tellement forte. Je dis ça mais elle a été bien nerf là sur le lifesteal. Donc justement ça va peut-être la peine de partir full dégâts maintenant. Allez boum. Ok le Ghost. Je veux mon canon s'il vous plaît. Tu viens là bro. Tu viens là. J'ai l'état de tempo. Ah oui l'état de tempo ne nous montre plus de range bonus par contre maintenant. Ce que ça fait c'est... Comment dire ? C'est quand vous êtes full stacké vous faites des dégâts bonus maintenant à l'impact. Et le... Comment dire ? Et ça ne casse plus le cap d'attaque speed aussi. Parce qu'avant ça a péter le cap d'attaque speed. Et... Oh la merde. Allez salut Graves. Oh je suis paniqué un peu là. Heureusement que j'ai eu les réflexes. Donc vous savez quoi ? Vu que le lifesteal de l'hydrovorace a bien été énerve. Tente un truc et je pars on hit. Du coup avec une BOTRK. Et après on va faire un danseur fantôme. Et ensuite Ieun, Abhori, Dominic, tous ces trucs là. Ça va être sympa. Et le boucoulet. Flash. Boum. 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 Let's go, il est mort. Ça veut grid pour des creeps. Alors qu'il suffit d'attendre que je poche tranquillement. C'est la punition. Ça vous pouvez retenir aussi quand vous jouez. Quand la wave vient vers vous. A moins que votre jungler ne soit pas loin en vrai. Ne tradez jamais avec votre adversaire. Surtout si vous êtes derrière en fait. Parce que là vous voyez ce qui se passe. C'est que du coup il est mort. Et il perd la vague en plus de me donner le kill. Donc faites attention à ça. En top lane où une mort est très très punitive. Je prends des plaques. Je vais lui proxy la wave. Ça je vais pouvoir y call tranquille. Il y a un ref qui va débarquer encore une fois que vous allez voir. Ah dommage. J'ai failli l'avoir encore une fois. Mais j'ai raté le poulet. Hop là nickel. Voilà les petites larmes. Ça fait plaisir. Lorsque on est top tranquillou. Je crois que le Darus haricol. J'en suis pas sûr. Mais si il haricol je vais essayer de prendre sa tour. On a vu le Graves avec le bard. On l'a vu, on l'a vu. Pas grid là. Parce que je veux pas donner mon atterru. Ok. Boum. Boum. Ah dommage. Dommage le Graves. Ok bro. D'accord. On fait comme ça frérot. Pas de soucis. On va à gauche chercher la tour. Hop. Let's go petite T1. Le Graves est bot. Donc en vrai je pense que je vais tenter de dive le Darus. Pour essayer de prendre sa tour. Directement derrière. Je sais même plus si avec Trindamer on le fait encore le truc de pas level up le R. Je vais quand même le level up moi. Hop. Hop. Allez let's go. Attends la taille. Vous avez vu la taille des boules. Oh c'est issue fini là. Ça va être sorti de son contexte. Non mais vous avez vu la taille des coups de la tourelle. Ça ça a été changé exprès. Maintenant plus la tourelle vous tape. Plus les projectiles sont gros. J'arrive sur les corbains. Il y a Graves dessus. Je vais voir s'il passe par là pour aller faire ses golems. Ok. Bon bah. Ce sera facile. Du coup je sais même pas si faire l'Ieux c'est rentable. Mais comme je suis bien devant je vais quand même la faire en troisième item. Mais bon 3600 gold ça fait mal aux fesses quand même. Je pense que les ADS critiques vraiment vont m'ouvrir sur cette méda. Je vois pas comment ils vont faire avec ça. Après tu me diras les mages s'en sortent depuis très longtemps avec Ravagon. Je sais pas si ce sera pareil ou pas. Mais ouais. Ah dommage. Je crois que je le tue quand même. Non mais l'attaque speed elle est ouf. En vrai c'est trop satisfaisant. Je vous jure que le retour de l'état de tempo en vrai. Bon ça va rendre certains persos archi fort. A nouveau. Genre Trundle, Kale, tout ça. Mais en vrai ça fait un peu plaisir de la revoir. Pour le moment. Je vous jure que la seconde où je vais me taper des range top je vais avoir envie de mourir. Bah alors Graves. Bah alors Graves. Plus de Graves. Je vais arriver mid. Hop là merci à se dire. Et on prend la tour mid. Tranquilou. Let's go. Hop voilà nickel la T2. On va aller bot pouvoir faire la même. Là j'ai Ghost Flash en vrai. Je pense que j'oblitaire leur bot lane. Même s'ils sont un peu fed. Yo les gars. Hop je dodge le truc. Nice. Oh. Même pas drôle. Hop là boum. Ah dommage ça va pas crit. Par contre. Rireau. Tu n'as plus de dash. Ok nice. Voilà. Alors. Je ne vais pas passer du côté que j'espérais lui dire. Mais ce n'est pas grave. Allez. En mode full l'état de tempo là. Ah dommage. Là il est. Je suis full slow. Ok Godric. Hop là nickel. Bah du coup je pense qu'on va pouvoir jouer pour la T2 top. Euh bot pardon. En plus il met le héros. Comme ça c'est bien gratuit. Allez ce petit tour. On va aller chercher la T3. Ah ouais ça fait beaucoup de monde là. Ok. On va pas rester là. J'ai changé d'avis. Ah moi j'y suis allé full à la rage dans ce build. Je crois que j'ai mis des items au quai tiers. Mais ah bah ils ont FF. Wouhou. Je vais dire mais je ne sais pas quoi faire en 5ème du coup. Bah voilà. Les gars c'était le rework l'état le tempo. Euh bah de ce que j'en ai vu c'est sur OP. Après bon. Forcément j'ai pris l'un des persos qui synergise le mieux avec cette rune. Mais j'ai quand même battu un Darius niveau 1. Alors que normalement. Bon Trinamer actuellement il est pas censé battre Darius au niveau 1. Donc ça peut vous donner une idée. Deux à quel point c'est puissant. Franchement c'est clean. Je pense que cette rune a vraiment un très très grand avenir. Devant elle sur ce nouveau split. Alors t'as combien de dégâts au total ? T'as 20 000 dégâts. Ok bah cool. Bon bah voilà Youtube encore une fois merci beaucoup du coup. Je vous fais des bisous sur cette découverte de la nouvelle rune. Nouvelle rune. À la prochaine. Salut Youtube. Sous-titrage ST' 501